En tout cas, les hépatites chez nous ici, les premiers résultats, les hommes sont représentés à 65%. Donc, revenons à l'échographie. L'échographie aussi permet de retrouver des animaux au niveau du foie. Sur les 824 patients que nous suivons, ici en avocentré, par SOS, hépatite de Guinée, 50% ont des changements des animaux au niveau du foie. Donc, l'hépatite B touche 50% des 824 patients que nous suivons. Soit il y a une dysmorphie, un changement de morphologie, soit il y a une cirrhose, et nous savons que la cirrhose décompassée ne revient jamais à la normale. Il y a inflammation, changement de structure, cicatrices, des cicatrices anormales, des cicatrices vicieuses, des cicatrisations anarchiques. Donc, c'est un changement irréversible. La cirrhose décompensée est irréversible, donc sans traitement. Elle peut se stabiliser, mais jamais de guérison. Elle ne revient jamais à la normale, ces cirrhoses. Et ces cirrhoses sont représentées à 996%. 21% des changements de morphologie, une séatose, un dépôt de graisse. Parfois, l'hépatite commence par un dépôt de graisse au niveau du foie. Et nous avons 8,76% de cancer. Donc, une hépatite chronique qui a évolué, qui s'est transformée dans 8% de cas en cancer. 8% de cancer en Guinée, c'est beaucoup. Et l'ensemble des changements là, décélé par l'échographie, c'est 50% des malades suivis ont une anomalie du foie à l'échographie. Et cela est un signe très grave. Revenons à la charge virale. Le diagnostic, c'est lui qui pôle le diagnostic. Réellement, il faut traiter le malade. Parce que là, il vous dit, cette charge virale vous dit, que le virus a commencé à se multiplier. Et il y a des normes internationales. Une dame très courageuse a commencé à faire la charge virale en relation directe avec l'Institut Pasteur de Paris. Quand elle fait les examens, elle les envoie et c'est l'Institut Pasteur de Paris qui valide les résultats. Nous avons des résultats très inquiétants. Et parmi les malades, 35, disons presque 36% des cas. Dans 36% des cas, le virus est indétectable. Mais là, ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas malades. Là, il y a un problème au niveau du sida. Il y a des malades qui ont eu le virus depuis 9 ou 10 ans. Mais la charge virale est négative. Ils vivent avec. Nous commençons à avoir des cas de porteurs de l'endigénage PS avec une charge virale négative. Ça, c'est un cas à suivre. C'est un cas spécial. Ça, c'est en Guinée, ici, que vous avez fait ça. Les malades là. Qui viennent sur vous là, oui. Et ceux qui ont plus de deux loques. Donc, les malades à traiter, parmi nos malades que nous suivons, nous avons 56% de ces malades qui ont plus de deux loques. Donc, 56% des malades que nous suivons ont besoin de traitement selon les normes internationales. Ils ont plus de deux loques. Et nous avons un cas avec 1,711 loques. Dans les conditions normales, on me disait, bon, c'est à suivre, on revient dans 6 mois. Il va à Dakar, il fait le fibroscan, il trouve qu'il est à F2, F3. Donc, il est à traiter. C'est pour ça que je vous ai parlé de la nécessité d'avoir un fibroscan ou de la ponction biopsique du foie. Donc, la charge virale, aussi, ne suffit pas. Il faut augmenter le fibroscan. Donc, plus de 56% de nos malades ont plus de deux loques. Et près de 8% ont moins de deux loques. Mais même eux, peuvent poser problème parce qu'il y a un qui était à 1,711 qui fallait soumettre au traitement. Donc, pratiquement, tous les cas, tous les porteurs, l'indigénage, parce que nous nous sommes suivants, il faut, non seulement la charge virale, il faut un fibroscan, ou il faut un scanner de 64 barils de poracine, non pas de cancer. Et cela pose problème parce que, pour le moment, nous sommes démunis. Donc, l'année dernière, quand il y a eu, vous savez, la Guinée, la République de Guinée, restait le seul pays au monde qui n'avait pas de programme national de lutte contre les épatites. Après notre conférence de presse à la maison de presse, colléa, l'année dernière, et là, je vais remercier tous les médias Guinées qui nous ont aidés à éclaircir, à informer tous les Guinéens, toutes les Guinéens, toutes les personnes vivant en Guinée, et grâce à cette information très large, cette diffusion de ces épatites-là, l'année dernière, l'ONG SOS de la Guinée a été appelée par le ministère de la Santé, en l'occurrence, le service national de lutte contre le CIV et la SIDA, à élaborer un programme. Il y a eu des cadres qui ont été choisies et SOS de la Santé était le maître technique. Nous avons fait un atelier et ils ont fait appel à un expert béninois qui avait le même niveau d'information que moi sur les hépatites. Dieu merci. Ce atelier a été validé à Kéndia. Ce atelier, le jour qui sera mis en pratique, va prendre en charge l'information, la formation, les médicaments, les structures, le fonctionnement. Un excellent programme hormis qu'il soit sous la tutelle du programme national de lutte contre le CIV et la SIDA. C'est une anomalie et qu'il faut absolument changer. Nous suivons tous actuellement le congrès mondial sur le VI et la SIDA. Nous avons appris que l'Afrique occidentale et centrale souffrent de financement. et si les États-Unis se désengagent ou certains bailleurs se désengagent, pourquoi prendre un programme qui n'est pas encore né pour le mettre sous la tutelle d'un programme vieillissant sans financement. C'est une grande erreur. L'expert béninois et moi-même, malgré tous les arguments évoqués par moi et par l'expert béninois, les organisateurs du scénario, c'était un scénario écrit à l'avance, ont maintenu coûte que coûte ce programme national qui doit naître sous la tutelle du programme national de lutte contre VL-Cid. C'est une anomalie. On ne peut pas prendre un nouveau-né, quelqu'un qui doit naître et le mettre avec un adulte qui a faim, qui n'a pas à manger dans la même chambre. Vous restez là ensemble, vous mangez ensemble, vous dormez ensemble. On ne peut pas prendre de l'encher. C'est une anomalie. C'est une grosse erreur. C'est pourquoi et même ça, ce programme validé depuis le 5 décembre à Kimdia, à ce jour, selon mes informations, il reste bloqué. Où est-ce qu'il est bloqué? Pourquoi il est bloqué? Et il est bloqué par qui? Moi, je ne saurais vous répondre. L'appel que je lance à toutes les personnes, à toutes les structures sanitaires et administratives de la République de Guinée, prenez ce programme, mettez-le à part et faites tout pour le mettre en pratique. Les malades sont là. Il y a des données très graves. Les données que nous venons de donner sont très graves. 50% des porteurs de l'antigène en espèce en Guinée ont déjà l'hépatite chronique qui évolue vers la cirrhose et ou le cancer. Donc, il leur faut un suivi régulier, un constat. C'est un SOS qu'il faut lancer. Et toutes les localités de la Guinée sont touchées, particulièrement la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Basse-Côte. Parce que l'aflatoxine B, le facteur qui aggrave, qui donne le cancer à l'hépatite B, se trouve dans les greniers